Le message que j'ai pour nous ce matin s'intitule ainsi « Ne te trompe pas de mur, ne te trompe pas de mur ». J'aimerais vous demander de fermer les yeux encore une fois et de vous unir à moi en prière. Seigneur Jésus, nous te bénissons, Seigneur, pour qui tu es. Nous te remercions pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur Jésus. Et nous voulons, Seigneur Jésus, élever ton nom. Et je veux te demander, Seigneur mon Dieu, de prendre le contrôle de ces instants, de m'utiliser, Seigneur Jésus, au travers du message que tu as mis sur mon cœur. Que je puisse être un canal et pas un obstacle, Seigneur Jésus. Que je sois un outil, Seigneur mon Dieu, et non pas quelque chose qui empêche ta parole de toucher les cœurs, Seigneur. Qu'à toi seul, Jésus-Christ, soit toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Ne vous laissez pas berner par ma carrure athlétique. Pourquoi vous rigolez ? Je ne connais absolument rien dans tout ce qui est bricolage. Je ne suis ni plombier, ni peintre, ni quoi que ce soit. La seule chose que j'ai pu faire de mes mains, quand j'étais petit, c'était de la poterie. J'ai fait des petits trucs pour ma maman et mon épouse est témoin. La seule chose qu'elle a encore comme souvenir, ce sont deux petits chats en argile qui sont bien moches. Et si on ne vous dit pas que ce sont des chats, je pense que ce ne serait pas possible de le découvrir. Donc je ne suis absolument pas un artisan, je ne suis pas du tout manuel. Et pourtant, j'aimerais ce matin vous parler de murs. Il y a deux types de murs que l'on peut rencontrer. Bien évidemment, je ne parle pas de murs physiques, mais je parle de murs symboliques, de murs spirituels. Il y a tout d'abord les murs à abattre et il y a les murs à construire. Il y a des murs que nous sommes appelés à abattre, à détruire, comme Michael l'a si bien pris dans un de ses champs. Il y a des hauteurs, il y a des forteresses qui doivent tomber. Mais il y a en revanche d'autres forteresses que nous devons bâtir. Il y a des murs que nous devons ériger dans notre vie. Et j'aimerais en voir avec vous simplement trois ce matin. Le premier, c'est le mur du péché. Le mur du péché. Quand on parle de mur à abattre, on pense, enfin moi en tout cas je pense, quand on pense au mot mur, au mot muraille, on ne peut s'empêcher si l'on est chrétien de penser au muraille de Jéricho. Et pour moi, c'est l'exemple parfait. C'est une histoire qui est bien connue, qui est porteuse de nombreux symboles qui sont applicables même dans notre vie encore de tous les jours. Dans cette histoire, pour ceux qui ne sont pas familiers, Jéricho était une ville. Une ville qui se trouvait sur le chemin du peuple d'Israël. Israël avait reçu une promesse de la part de Dieu qu'ils allaient rentrer dans un pays promis, dans une terre où coulent le lait et le miel. Une terre de bénédiction. Un pays extraordinaire. Et alors qu'ils commencent à rentrer dans la bénédiction, se trouve cette ville de Jéricho. Et cette ville de Jéricho est non seulement une ville, mais en plus elle est fortifiée. Et il nous est dit qu'il y a des murs tout autour, des murailles extrêmement épaisses qui sont là pour la garder, pour la protéger. Alors que le peuple de Dieu a été conduit depuis des années dans le désert, en direction de la terre promise, les Hébreux vont se trouver face à cette ville qui va non seulement refuser de bouger, mais qui va en plus s'obstiner. Cette ville va s'obstiner dans son plan, dans son dessein, peu importe ce que Dieu avait décidé. Alors que le chef du peuple de l'époque, Josué, s'engage sur ce nouveau chemin, que le temps du désert est passé, il est terminé, que le pays premier est là, il est devant eux, il va faire face à cet obstacle. Il va envoyer deux espions pour aller prendre un petit peu la température sur le terrain, et là ils vont être cachés par une prostituée nommée Raab, qui va leur confier ceci. Dans Josué chapitre 2, verset 9, Josué chapitre 2, verset 9, elle leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. » La ville de Jéricho, je pense, a eu une chance de se repentir. Alors qu'ils ont appris ce que Dieu avait fait pour le peuple hébreu, je pense qu'à un moment ou un autre, comme Raab le dit, ils se sont rendus compte de ce qui se passait, ils se sont rendus compte que ce n'était pas un peuple comme les autres, mais c'était l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, qui était à leur tête, et je pense qu'à un moment, ils ont dû être face à eux-mêmes en disant, « Qu'est-ce qu'on fait ? On se soumet ou on se bat ? » Est-ce qu'on laisse tomber ou on combat ? Et malheureusement, ils ont choisi cette deuxième option. Raab l'a dit elle-même, alors qu'ils ont appris, qu'ils ont su, qu'on leur a dit, qu'on leur a raconté tout ce que Dieu avait fait contre les ennemis d'Israël, Jéricho n'a pas voulu s'humilier. Jéricho n'a pas voulu courber le front devant l'Éternel. Et malheureusement, Jéricho va en payer les conséquences. Dans son orgueil, dans son obstination, Jéricho va mettre sa confiance, sa force, sa puissance, sa confiance dans sa force et dans sa puissance, représentées par ces murailles qui l'entourent tout autour. Josué, chapitre 6, verset 1, nous dit, « Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. » Cette ville de Jéricho s'est transformée en fort, en château fort, en forteresse. Et devant cela, Dieu va donner à Josué la technique pour venir à bout de ces murailles et détruire toute la ville. Ils vont tourner autour de la ville, ils vont pousser des cris, ils vont jouer de la trompette, les murailles vont s'écrouler, puis ils vont pouvoir rentrer et ils vont pouvoir avoir la victoire. Et dans cette image de cette ville de Jéricho, j'y vois l'image du péché. Le péché est là, il est bien là, planté, en plein milieu de notre cœur. Et non seulement il est là, mais il essaie même de se barricader, comme Jéricho. Il essaie de se fortifier, comme Jéricho. Que tu sois chrétien ou non, que tu sois né de nouveau ou pas, le péché va essayer de s'enraciner en toi, en légitimant sa présence dans ton cœur et dans ta vie. Le péché va te dire des choses comme, « Mais je fais mal à personne. » Le péché va te dire, « Mais je ne t'ai rien dit, moi je ne t'ai rien demandé, je ne t'ai pas embêté jusqu'à présent, pourquoi tu viens me voir ? » Et lorsque tu vas vouloir essayer de déloger le péché, lorsque tu vas vouloir essayer de t'en débarrasser, il va essayer de s'enfoncer encore plus profondément dans ton cœur, encore plus profondément dans ta vie et dans tes pensées. Il va déployer des techniques en disant, « Non mais attends, 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 j'étais là avant. Avant que tu viennes me parler de ton Dieu, de ton Jésus, moi j'étais là, c'est moi, prems. » Le péché va te dire, « Attends, attends, moi j'y suis, j'y reste. Hors de question que je bouge. » Le péché va te dire, « De toute façon, tu peux essayer de te débarrasser de moi, mais tu n'y arriveras pas parce que je suis plus fort que toi. » Et dans un sens, cette parole est vraie. Le péché est plus fort que nous. Le péché est plus fort que toi. Le péché est plus fort que moi. C'est pour ça que dans ma vie, je n'essaie pas de me mesurer au péché. Je n'essaie pas de détruire le péché parce que je n'y arriverai pas. Il n'y a aucun homme, aucune femme sur cette terre qui soit plus fort ou plus forte que le péché. Il n'y a qu'une seule personne qui non seulement est plus forte que le péché, mais qui a vaincu le péché. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul homme que la terre ait porté, que l'humanité n'a jamais connue, qui a déjà eu la victoire sur le péché, sur la mort, sur le diable, sur chaque démon que l'enfer peut comporter et sur l'enfer lui-même. C'est Jésus-Christ et personne d'autre. C'est pour cela que nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens, non pas parce qu'on est les meilleurs, parce qu'on a les meilleures techniques, parce qu'on fait de la psychologie, parce qu'on sait comment... Non, non, on est des chrétiens parce qu'on a accepté Jésus, le vainqueur, celui qu'on a chanté, celui qui a déjà eu la victoire sur la mort, celui qui a déjà eu la victoire sur la maladie, celui qui a déjà eu la victoire sur l'ennemi de nos âmes, celui qui a déjà eu la victoire sur le péché. Quitte à choisir un coéquipier, autant ne pas choisir un loser. On va choisir un vainqueur. On va choisir celui qui a gagné. Face à une grande montagne dans l'Ancien Testament qui se dressait devant lui, le prophète Zacharie, incapable de faire quoi que ce soit, va dire ceci. Zacharie 4, verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. S'il y a du péché dans ta vie, qu'il soit petit ou grand, qu'il soit là depuis longtemps ou qu'il soit comme tout nouveau, qu'il soit facile à discerner ou qu'il soit difficile à discerner, laisse-moi te dire que ce n'est pas par tes propres forces que tu arriveras à t'en débarrasser. Mais c'est uniquement par la puissance de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, que ces murailles vont pouvoir s'écrouler, que ces murs vont pouvoir être ébranlés et vont pouvoir s'effondrer sur eux-mêmes. Romains, chapitre 6, verset 23, dit ceci. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, pas de certains péchés, pas des grands péchés. Le salaire du péché, le péché, ce n'est pas que le meurtre, ce n'est pas que l'adultère flagrant, ce n'est pas que le détournement d'argent de grosses sommes. Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Et le péché, c'est toute chose qui va venir dégrader l'image de Dieu en toi. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Genèse 1, verset 26, puis Dieu dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. L'homme et la femme ont été créés. Nous avons été créés à l'image de Dieu, pour lui, à sa ressemblance. Et le diable, parce qu'il est l'ennemi de nos âmes, il est l'ennemi de Dieu, il va essayer de venir détériorer. Il va venir essayer de dégrader l'image de Dieu en nous. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et je veux insister sur cette parole, pas parce qu'elle est de moi, ce n'est pas un slogan que j'ai trouvé, mais parce qu'elle est dans la Bible. Et si elle est dans la Bible, alors c'est qu'elle est vraie. Le salaire du péché, c'est la mort. Ne crois pas qu'un petit péché n'aura pas de conséquences sur ta vie. Ça, c'est un mensonge du diable. Le diable veut essayer de te faire croire, mais c'est rien ça. C'est un tout petit truc. Et je vais vous donner quelques exemples. Le diable, il va te dire, mais attends, c'est juste un petit joint. C'est rien. Le diable, il va te dire, mais attends, c'est un petit verre. Ça va, c'est un verre d'apéro. C'est rien. Le diable, il va te dire, mais c'est rien. C'est un petit mensonge. Personne ne le saura, de toute façon. Et puis ça va t'aider à te sortir de cette situation. Le diable, il va te dire, mais attends, c'est une petite somme, ça va, c'est quelques euros, c'est pas grave. Le diable, il va te dire, attends, mais c'est rien, c'est une petite claque. C'est bon. Plus bon. Peut-être qu'il l'a mérité, peut-être qu'elle l'a mérité. C'est rien, c'est pas grave. Allez, passe plus loin. Le diable, il va te dire, mais c'est rien, c'est un petit gros mot, ça va, c'est une expression, pas fait attention. Le diable, il va même venir te dire, c'est rien, c'est une petite vidéo coquine. C'est rien, il n'y a rien de mal. Pourquoi tu devrais t'en faire une montagne ? C'est rien. Le boulot du diable, c'est de venir minimiser le péché dans ta vie pour le rendre acceptable à tes yeux. Mais le péché, quel qu'il soit, est inacceptable aux yeux de Dieu. Et comme on en a entendu parler, le phénomène d'accoutumance va faire que volontairement ou non, consciemment ou non, au bout d'un moment, on va comme augmenter la dose. que ce soit avec l'alcool, que ce soit avec la drogue, qu'on appelle douce et qui ensuite va devenir dure, que ce soit avec les médicaments, que ce soit avec les sensations, avec les émotions, le risque est toujours là de vouloir aller plus loin, aller plus profondément, aller tester la limite juste pour voir jusqu'où on peut aller. Et j'aimerais insister parce que c'est ce que j'ai reçu dans la prière. Ne pense pas que ton addiction, ne pense pas que ton habitude aux vidéos pornographiques n'auront pas d'influence sur ta vie et n'auront pas de conséquences sur ta vie. Ne pense pas que c'est juste toi de temps en temps, le soir, sur l'ordinateur, sur la tablette, sur le téléphone, je ne sais pas, tu dis c'est rien, c'est juste moi, bon voilà, d'accord, c'est une vilaine habitude, mais bon. Parce que cette habitude va grandir dans ton esprit, va grandir dans ton cœur. Et cette petite habitude va détruire ton mariage. Combien de pasteurs, combien d'hommes et de femmes dont les témoignages sont sur Internet en disant je vais commencer juste avec des petites vidéos, puis des vidéos plus longues, plus grandes, et puis un jour au travail, et puis un jour sur une telle application, je suis allé plus loin, je suis allé plus loin, plus loin, jusqu'à ce que mon mari s'en rende compte, jusqu'à ce que mon épouse découvre, jusqu'à ce que mes enfants le sachent et ma vie a été détruite, mon foyer a été détruit. Tu penses maîtriser cette habitude, mais c'est elle qui est en train de te maîtriser. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'esprit de Dieu l'esprit de Dieu est assez puissant pour venir briser n'importe quelle addiction, n'importe quelle chaîne, n'importe quel boulet que tu pourrais avoir au pied. Car le salaire du péché, c'est la mort. Heureusement, le verset ne s'arrête pas là. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, c'est la vie éternelle, en Jésus-Christ, notre Seigneur. En Jésus-Christ, nous avons la liberté. En Jésus-Christ, nous avons la délivrance. En Jésus-Christ, nous avons la bonne santé physique, morale, mentale, psychologique et spirituelle. Et notons la différence, le salaire du péché, c'est-à-dire que tu le veuilles ou non, tu es un employé, tu es un esclave, tu es un esclave servile du péché. Et le salaire que tu en as, en échange, c'est la mort. Alors que si tu décides de devenir chrétien, si tu décides d'accepter Jésus, c'est un don. Ce n'est pas parce que tu as fait, ce n'est pas parce que tu pourrais mériter, mais c'est un don. Et en plus, un don, comme si ce n'était pas assez évident, c'est un don gratuit. Tu n'as rien à payer. Tu n'as aucun pèlerinage à faire. Tu n'as aucun signe à faire. Tu n'as aucune tradition ancestrale à respecter. Si simplement tu acceptes Jésus dans ta vie et si simplement, jour après jour, humblement, simplement, mais de tout ton cœur, tu le suis. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mon ami, mon frère, ma sœur, tu dois détruire les murailles que le péché a érigées autour de lui dans ta vie. Tu dois les détruire, elles doivent s'effondrer pour que Dieu puisse traiter et détruire le péché qui est en toi. Dans Ephésiens 2, versets 13 et 14, il est écrit « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il, Jésus, est notre paix. Et il, Jésus, a renversé le mur de séparation, l'inimitié. » Ce mur, cette muraille, n'est peut-être pas physique comme celle de Jéricho, mais elle est certainement bien présente dans ta vie. Le péché ne veut pas partir. Le diable ne veut pas te laisser tranquille. C'est pour ça qu'il a érigé ces murs, qu'il a érigé ces murailles bien hautes depuis peut-être tant d'années. Mais tu dois demander à Dieu de venir les détruire. Tu dois demander à Dieu de venir s'en occuper, de venir s'occuper de ton péché dans ta vie, simplement en le confessant à Dieu d'abord. Puis, s'il le faut, en le confessant à la personne envers qui tu as péché. Éphésiens 2, verset 19, dit « Vous êtes les gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et lui, en lui, pardon, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes appelés également à être des murs. Nous sommes, ce que l'apôtre Pierre dit, des pierres vivantes, mais un bon mur. Alors mon ami, mon frère, ma sœur, laisse Dieu traiter ta colère, laisse Dieu traiter ton addiction, laisse Dieu traiter ton mauvais caractère, laisse Dieu traiter ton orgueil. Si Dieu a mis le doigt sur ton péché ou sur un péché en particulier, que tu l'as laissé traiter le problème, alors laisse-moi t'encourager, ne reconstruis pas ce que Dieu a détruit. Ne reconstruis pas ce dont Dieu t'a débarrassé, ce dont Dieu t'a délivré. En revanche, tu peux tout à fait, et je pense même que nous devons construire un mur pour nous en séparer, un mur pour nous en éloigner, un mur pour nous en protéger. Il y a les murs à abattre comme les murs que le péché essaie de mettre, mais une fois que cette muraille a été détruite, que Dieu s'en est occupé, c'est à nous, à nouveau, d'établir des murs pour nous en protéger de façon à ce qu'ils ne reviennent pas, de façon à ce qu'ils ne reprennent pas ce qu'ils avaient avant dans notre vie, dans notre cœur. Alors que Dieu donne une vision à Ézéchiel, il lui donne une vision du temple, un ange l'accompagne pour le mesurer. Ézéchiel 42, verset 20. Il mesura des quatre côtés le mur formant l'enceinte de la maison. La longueur était de 500 cannes et la largeur de 500 cannes. Ce mur marquait la séparation entre le saint et le profane. Nous devons, dans nos vies, avoir des garde-fous, avoir des barrières, avoir des murs, de façon à nous assurer que nous sommes toujours dans le droit chemin, que nous sommes toujours dans la vérité, que nous sommes toujours dans le chemin de la sanctification et que nous n'allons pas basculer dans le péché. Il nous faut bâtir des murs dans nos vies, mais des murs de protection pour empêcher l'ennemi de revenir, pour empêcher les vieilles habitudes, pour empêcher les vieilles addictions de refaire leur vie dans nos cœurs. De Corinthiens, chapitre 6, verset 16, nous dit « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant. Ce dont Dieu t'a guéri, ce dont Dieu t'a libéré, ce dont Dieu t'a délivré, je t'encourage à construire un mur pour t'en séparer, pour le laisser loin derrière toi et pour l'empêcher d'avoir à nouveau une influence ou un impact sur ta vie. Dieu t'a délivré de la cigarette ? Merci Seigneur ! Mais ne va pas, pardonnez-moi, ne va pas bêtement passer la pause cigarette avec tes collègues de travail ou avec tes camarades de classe. Dieu t'a délivré d'une addiction ? Super, merci Seigneur ! Mais ne te retrouve pas dans une situation où elle va être pratiquée devant toi et où on va même t'encourager à le faire. Si Dieu t'a déjà délivré de la pornographie, merci Seigneur, mais coupe Internet à une certaine heure. Demande à ta femme ou à ton mari de vérifier l'historique sur ton téléphone. Donne-lui tes codes, donne-lui tes mots de passe de tes e-mails, perso, comme pro, comme professionnel, de façon à ce que tu saches qu'il n'y aura aucun problème, qu'elle sera là ou qu'il sera là pour pouvoir veiller sur toi. Il nous faut construire des murs de protection. Et j'entends certains dire « Oui, mais ça, c'est un esclavage, ça, c'est une nouvelle servitude, c'est une autre façon de se brider, de limiter l'action de Dieu dans nos vies, parce qu'en Christ, on est libre. » Oui, on est libre, mais on n'est pas libre de faire n'importe quoi. Être libre ne veut pas dire qu'on n'utilise plus notre tête, qu'on n'utilise plus le cerveau que Dieu nous a donné, qu'on ne s'appuie pas sur l'expérience que Dieu nous a donnée, sur les témoignages que nous avons ou les témoignages de quelqu'un autour de nous. Quelqu'un va dire « Mais ça, c'est la faiblesse, d'éviter certaines personnes, d'éviter certains lieux. » Non, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Ce n'est pas de la faiblesse d'éviter un lieu où tu sais que tu vas tomber, c'est de la sagesse. Ce n'est pas de la faiblesse de couper les ponts avec quelqu'un qui, tu sais, va finir par te bouffer ton temps, ton énergie et ton argent, c'est de la sagesse. Ce n'est pas de la faiblesse d'arrêter de fréquenter peut-être pendant un certain temps certaines personnes, le temps que tu te refasses une santé. Non, c'est de la sagesse. Proverbe 25, verset 8, nous dit « Comme une ville forcée et sans murailles, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » Nous devons être maîtres de nos actions. Nous devons être maîtres de nos paroles et instituer des règles, instituer des garde-fous, il n'y a rien de mal à ça, bien au contraire. Pour tous ceux qui sont parents, vous savez ce que c'est. La nôtre, elle a neuf mois. Constamment, il faut la regarder, constamment, il faut la regarder, on va commencer à mettre des barrières, on va commencer. Pourquoi ? Parce que si on la laisse toute seule, elle va faire des bêtises. Elle est mignonne, elle est belle, elle a des beaux yeux, mais elle va faire des bêtises. Et non seulement elle va faire des bêtises, mais elle va peut-être même mettre les doigts dans la prise, elle va se faire du mal. Elle va peut-être tomber dans les escaliers, elle va se faire du mal. Alors nous, en tant que parents, on va de manière bien séante, bien séante, mettre des barrières. On ne va pas la mettre dans un clapier. On va simplement la laisser dans la maison, mais mettre des barrières de façon à ce qu'elle puisse éviter le danger. Spirituellement, c'est la même chose. Quand il y a un endroit, une personne, une habitude qui tu sais est mauvaise pour toi et risque de te faire du mal, tu mets une barrière. Nous ne sommes pas appelés à la permissivité, c'est-à-dire à dire « Oh, c'est pas grave, je m'en fiche, je vais tout faire. » Non, nous sommes appelés à l'autorité. Nous ne sommes pas appelés à vivre n'importe comment, mais à vivre dans l'ordre, de vivre dans la tempérance et de vivre dans la maîtrise de soi. Il n'y a aucun mal à mettre une séparation entre nous et le danger, entre nous et le péché, entre nous et la tentation. Je vais passer rapidement, mais dans le livre de Néhémie, si je pouvais résumer le livre de Néhémie, c'est que Néhémie était au service d'un roi, Artaxerxes. Désolé. Artaxerxes, un roi. Un roi étranger, il était à son service, loin de Jérusalem. Il était à Suze. Et il a posé la question à quelqu'un qui revenait de Jérusalem en disant « Alors, comment ça se passe en Israël ? Comment allait la ville de Jérusalem ? » Et on va lui faire un mauvais rapport en disant « Écoute, la ville est fichu, les murailles sont détruites, les portes sont en feu. » Et Néhémie, il nous est dit, il va se mettre à jeûner, il va se mettre à prier devant le Dieu des cieux. Et il va ensuite, Néhémie, chapitre 2, verset 17, il dit « Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes ? Jérusalem est détruite, ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Ce qu'il y a de précieux, on doit le protéger. Jérusalem était la ville où il y avait le temple de Dieu, la ville où Dieu avait déposé sa présence et sa gloire. Alors Néhémie, en juste état de cause, a dit « Ok, si c'est ça l'endroit où Dieu habite, où Dieu réside sur terre, alors il va falloir protéger cet endroit. » C'est la même chose pour nous. Ce qui est précieux à nos yeux, nous devons y faire attention, nous devons y veiller et nous devons le protéger. Le chapitre 4, verset 23 du livre des Proverbes nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Protège, si je peux me permettre, protège ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. » Néhémie 4, verset 1, il est écrit « Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. » Alors que Néhémie était en train de reconstruire les murailles de la ville de Jérusalem pour pouvoir à nouveau la protéger de l'ennemi, l'ennemi justement s'est réveillé et était très irrité. Ce que je veux dire par là, c'est que l'image c'est que alors que tu vas vouloir mettre ces choses en place, alors que tu vas vouloir marcher dans la sanctification, marcher dans la sainteté, sainteté, le diable ne va pas être content et il va essayer de te faire tomber à nouveau. Ézéchiel 22, verset 30, Dieu dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, un homme ou une femme qui se tiennent à la brèche devant moi en faveur du pays afin que je ne le détruise pas mais je n'en trouve point. » Frères et sœurs, dans la prière, nous sommes appelés aussi à bâtir des murs de protection pour nos vies, pour notre couple, pour notre foyer, pour notre ville, pour notre pays, pour notre génération. Pourquoi ? Parce que Dieu cherche quelqu'un qui va faire ça. Lorsque tu te tiens dans la prière que tu pries pour quelqu'un, que ce soit quelqu'un que tu connais ou quelqu'un que tu ne connais pas forcément, que tu pries pour cette personne, c'est comme si tu étais en train de bâtir un mur, spirituellement, pierre après pierre. Chaque prière est comme une pierre que tu es en train d'élever de façon à ce que cette personne puisse être protégée du diable, puisse être protégée des épreuves que l'enfer essaye d'emmener vers elle. Ce mur, nous devons l'ériger dans la prière pour demander à Dieu sa protection, sa faveur, sa compassion et sa clémence envers notre génération. Il y a donc des murs à construire, il y a des murs que nous sommes appelés à ériger, à bâtir, mais il y en a aussi que nous sommes appelés à abattre et à faire tomber comme les murs de Géricault. Et pour terminer, j'aimerais en voir les deux derniers rapidement. il y a tout d'abord le mur des relations. Peut-être qu'à cause de trahison et de blessures du passé, tu déconstruis un mur dans ta vie. Tu as construit un mur tout autour de ton cœur qui désormais te rend inaccessible aux autres. Tu es gentil, tu es souriante, tu es polie, tu es accueillante, tu dis bonjour aux gens à l'église, mais si quelqu'un essaie d'entrer, attention, chien méchant. Bonjour, bienvenue à l'église. C'est tout. Dans la semaine, non, je n'appelle personne et je ne veux que personne ne m'appelle. Et peut-être que cette attitude vient légitimement de blessures du passé. Je ne suis pas en train de dire que la vie elle est toute rose même dans l'église. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire qu'à voir de toute façon dans les églises que l'apôtre Paul a pu voir. Il y a des problèmes même dans les églises. Mais ces problèmes, on peut les régler. On peut les régler avec l'aide du Saint-Esprit. On peut les régler dans la sagesse, on peut les régler dans l'amour, dans la compassion. Mais une fois que ces problèmes sont réglés, est-ce qu'on les garde quand même dans un coin de nos cœurs en disant « Je vais voir là, on ne m'y reprendra plus. » En même une fois, pas deux. Est-ce que tu es quelqu'un d'accessible ? Est-ce que tu es quelqu'un de facile à atteindre ? Est-ce qu'on peut te parler facilement ? J'aimerais te poser une question. Est-ce que tu as des amis dans l'église ? Toi qui viens à Kassar depuis des années, est-ce que tu as des amis à Kassar ? Si la réponse est oui, tant mieux. Merci Seigneur. Mais si la réponse est non, laisse-moi te dire avec tout l'amour que j'ai pour toi que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. peut-être peut-être que les gens effectivement en face de toi ne sont pas forcément accessibles. Peut-être qu'ils sont à cause de cela, eux, ils sont difficiles à atteindre. Mais ça ne te donne pas le droit à toi de te renfermer. Jean 15, verset 15, nous dit, Jésus parle et dit, « Je ne vous appelle plus serviteurs parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelés amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. » Jésus lui-même s'est fait ami avec ses disciples. Pourtant, ils allaient tous le laisser tomber. Ils allaient tous, il y en a même un qui allait le renier, ils allaient tous le délaisser au moment le plus important. Proverbe 17, 17, l'ami, une autre version dit, « Le véritable ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre un frère. » Galate, chapitre 6, verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Comment est-ce qu'on peut porter les fardeaux les uns des autres si on ne connaît pas les fardeaux des uns des autres ? Job 42, verset 10, « L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » Mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est que Job, ses amis, ils n'étaient pas top. Je pense qu'il aurait mieux valu avoir des amis Facebook que les amis de Job. Job est passé par une des épreuves les plus horribles qu'un homme puisse connaître, la perte de toutes ses possessions, de tous ses biens et de quasiment toute sa famille et la seule personne de sa famille qui lui restait c'était son épouse et elle s'est tournée contre lui. Et alors qu'il est dans cette situation, les trois amis de Job viennent. Et ils viennent et lui disent « Mais qu'est-ce que tu as fait à Dieu pour mériter tout ça ? » « Bah dis donc ! » « Allez, repends-toi ! » « Ah si, si, non, ce n'est pas possible ! » « Non, non, Dieu, tu ne peux pas traverser tout ce que tu as traversé si tu t'éclines avec Dieu. » « Non, 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 tu as fait quelque chose. Allez, avoue ! » Et Job va tenter simplement de se justifier en disant « Mais non ! » Et à la fin, lorsque Dieu intervient lui-même, il va demander à Job de prier pour ses amis, de prier pour ceux qui l'ont accusé de quelque chose qui n'était pas vrai, de prier pour ceux qui, pendant qu'il était au plus profond, il était là, Job. « Voici la main de ses amis. » « Yop là ! » Et encore plus bas. Et encore plus bas. Pourtant, Dieu va lui dire « Prie, intercède pour tes amis. » Et lorsqu'il l'aura fait, il nous est dit que Dieu va le rétablir et lui accorder le double de tout ce qu'il avait possédé auparavant. Frères et sœurs, ne soyons pas des forteresses. Ne soyons pas des châteaux forts. Ne soyons pas des manoirs des manoirs imprenables avec tellement de distance, avec tellement de... Avec des créneaux, avec des murailles, avec un fossé, avec des pics, pour que celui qui veut vraiment te connaître, eh bien, qu'il s'accroche, parce que ça ne se passera pas comme ça. À être des hommes et des femmes accessibles. Des hommes et des femmes prêts à nous investir dans des relations amicales avec des nouvelles personnes, comme avec les anciennes. Et il y a un dernier mur que j'aimerais voir avec vous. C'est le mur qui peut s'ériger parfois avec Dieu. Certaines choses, certains événements peuvent nous pousser ou nous encourager à bâtir un mur entre Dieu et nous. Ça peut être la peur. Tu as peut-être simplement peur parce que tu penses que Dieu ne t'aime pas, tu penses que Dieu est méchant, tu as une mauvaise idée de Dieu et tu penses que si tu te rends accessible à lui, tu vas souffrir. Et la peur te pousse à bâtir un mur. En disant, OK, Dieu, oui, d'accord, je te connais, je te respecte, mais tu restes derrière. Non, tu ne fais rien. OK, d'accord. Moi, je reste tranquille et toi, tu restes tranquille. Ça peut être l'incrédulité. Peu importe le nombre d'années depuis lesquelles tu connais Dieu, tu as peut-être au fond de toi comme cette fausse certitude que peu importe ce qui se passe, Dieu ne répondra pas à tes prières. Tu as l'impression que tout ce que tu auras, c'est du vide, c'est du néant. Tu as l'impression que même s'il répond, ce sera trop tard, tu as peur d'être déçu. Tu as l'habitude de dire cela quand il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, quand on t'annonce une mauvaise nouvelle, tu as l'habitude de dire bon, je m'en doutais. De toute façon, ça arrive toujours à moi, ça. Il n'y a qu'à moi que ça arrive, tout le temps. Bon, je le savais. Il y a peut-être aussi également une familiarité dans ton cœur avec Dieu, une mauvaise familiarité. Tu penses que Dieu est, je m'excuse, est ton pote parce que simplement tu sais que Dieu est amour, que Dieu est bon, que Dieu est patient, miséricordieux et compatissant, tu en oublies qu'il est également saint. Et ce mur t'empêche de voir l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Matthieu 23, verset 37, nous dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. C'est Jésus qui parle. Jésus qui parle à toute une ville. Jésus qui dit que comme une maman poule, elle a voulu rassembler sa couvée sous ses ailes. Et en faisant cela, il y a deux choses qui se passent. C'est que si elle y arrive, tout d'abord, les poussins vont se rassembler les uns près des autres. si nous sommes tous sous les ailes de Dieu, alors il y a un moment ou un autre, on va se rapprocher, on va se rapprocher, on va se rapprocher de Dieu, de Dieu, et puis, ah, il y a quelqu'un. Je ne suis pas tout seul. Eh oui, il y a ton frère. Eh oui, il y a ta sœur. En voulant nous prendre dans ses bras, comme une maman poule qui veut rapprocher ses couvées pour les protéger, nous aurons l'opportunité d'entendre le battement du cœur de Dieu. Zacharie, chapitre 2, verset 5, l'Éternel parle, il dit, « Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour et je serai sa gloire au milieu d'elle. » Et j'aimerais te poser une question. Pourquoi est-ce que tu as peur que Dieu te touche ? Pourquoi est-ce que tu as peur que Dieu intervienne dans ta vie ? Et je pense, pour certains, du moins, qu'il y a un élément de réponse parce que tu as peur de ce que cela va provoquer. Il y a, pour certains d'entre nous, une mauvaise conception de l'action de Dieu. On pense, pas tous, mais on pense à tort que si Dieu intervient, que si le Saint-Esprit intervient dans ma vie, alors je vais devoir sauter, je vais devoir crier, je vais devoir faire la roulade devant tout le monde, je vais devoir faire le tourbillon, je vais... Non, 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 non. Et je dois avouer que malheureusement, à cause de certains mouvements américains, mais pas que, à cause de certaines personnes qui ne sont pas maîtresses de leurs émotions, on pourrait avoir cette impression. 1 Corinthien 14, 32 nous dit « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. » Et j'ai dû revérifier parce que je voyais ce verset dans un autre contexte. Je pensais que c'était « L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. » Non, 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 non. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. C'est-à-dire que si Dieu t'inspire une pensée, t'inspire quelque chose, c'est toi qui as la possibilité d'accepter ou pas, de le faire ou pas. Dieu va te mettre une pensée à cœur, mais libre à toi de l'exprimer comme tu veux. Tu veux l'envoyer... Tu as une pensée de réconfort ou d'encouragement avec un frère ou une sœur, tu peux envoyer un texto, tu peux écrire une lettre si tu as encore des stylos à la maison, tu peux passer un coup de fil, tu peux prendre un rendez-vous avec la personne et aller boire un café avec elle, tu peux l'inviter à la maison, tu peux lui dire « Est-ce que tu es dispo dimanche après le culte, j'aimerais te voir ? » Vous voyez ce que je veux dire ? Si nous, on a la pensée « Ok, Seigneur, je sens que tu veux encourager telle personne, tel frère, telle sœur, mais c'est libre à nous de dire « Ok, j'ai cette pensée de Dieu, qu'est-ce que je fais ? Comment je fais maintenant pour la partager ? » Et c'est un peu ce qui se passe lorsqu'on prêche. On a une pensée « Mais comment est-ce que je vais la partager ? Quelle histoire je vais prendre ? Quelle anecdote ? Quel verset biblique cela me rappelle ? » Dieu ne nous demandera pas de faire quelque chose de ridicule. Dieu ne te demandera pas de faire quelque chose d'humiliant. Peu importe ce que tu peux voir sur Internet, peu importe ce que tu peux voir sur YouTube, peu importe ce que tu peux voir dans ta famille. Il y a peut-être quelqu'un dans ta maison qui est chrétien mais qui n'est pas équilibré, qui a des façons de parler, des façons de faire, des façons de prier, mystiques. Nous ne sommes pas appelés à être des mystiques. Je ne me balade pas avec une toche blanche, je ne me laisse pas pousser les cheveux pour des raisons évidentes. Je ne me laisse pas pousser la barbe, je ne parle pas en vieux français, je ne me balade pas pieds nus. Ça sert à quoi ? C'est fini l'époque de Jean-Baptiste qui vivait dans les déserts. Le problème, ce n'est pas d'avoir ou de ressentir des émotions lorsque Dieu te parle. Mais le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on les gère. C'est la gestion des émotions. Et pour certains d'entre nous, tu as peur. Tu as peur de ce que tu peux ressentir. Tu as peur des émotions qui montent dans ton cœur parfois pendant les temps de louange, parfois pendant la prédication, parfois même pendant les temps d'appel. Pendant les temps de louange, il y en a certaines entre vous, vous êtes des mûrs. Spirituellement, mais même psychologiquement, même physiquement. il y en a pendant la louange, on passe des moments extraordinaires. Il y en a parfois parmi vous, ils sont assis. Vous pouvez rire. Est-ce que c'est l'attitude qu'on devrait avoir avec Dieu lorsqu'il veut faire quelque chose dans ta vie ? Il y en a pendant les moments d'appel alors qu'il y a des gens qui sont en train d'être retouchés ? Vous. Un des pasteurs est plus long que d'habitude. Je ne sais pas lequel. Parce qu'il y en a un des deux qui prêche mon temps. et quand il y en a un des deux qui crie. C'est une attitude à avoir ça quand le Saint-Esprit est en train de délivrer des gens ? C'est une attitude à avoir quand le Saint-Esprit veut peut-être te délivrer de quelque chose que tu traînes depuis des années ? Et il y a un dernier point qui peut-être t'empêche de recevoir la bénédiction, de recevoir la réponse à tes prières et de laisser Dieu agir dans ta vie. C'est l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. L'orgueil parce que tu crois savoir mieux que quiconque, même mieux que Dieu, comment la réunion devrait se passer. Comment les cœurs doivent être touchés. parce que tu l'as peut-être vu agir d'une certaine façon dans un autre endroit à une autre époque sur d'autres personnes ou même peut-être sur toi-même mais avec le temps parce que Dieu n'agit peut-être pas de la même façon, il n'utilise peut-être pas le même procédé qu'avant, tu t'es endurci. Tu as laissé ton cœur s'endurcir et désormais c'est ton cœur qui est devenu un mur. Et peut-être même pour certains d'entre nous tu es devenu cynique. Quand tu vois, quand tu entends des jeunes convertis ou des jeunes tout simplement dans l'église chantés, que tu les vois danser, que tu les vois taper dans les mains, il y en a ils font comme ça même, comme ça, ils dansent et puis ils lèvent les mains et puis ils te bousculent même des fois, ça te hérisse, ça t'embête. Quand on prend des nouveaux chants, quand on prend des nouveaux cantiques, quand certains se mettent à genoux ou pire, quand on te demande de te mettre à genoux, ça va. quand c'est une femme qui conduit la louange, tu ne veux pas que Dieu te touche. Quand c'est le fils d'un tel ou le papa d'une telle ou l'oncle de la belle-sœur d'un tel qui conduit les chants ou qui joue d'un instrument ou qui est choriste, tu ne veux pas que Dieu te touche. Continue. Quand c'est le pasteur noir qui prêche, tu ne veux pas que Dieu te touche. À l'inverse, quand c'est le petit jeune, il n'a même pas la moitié de mon âge, qu'est-ce qu'il a connu ? Tu ne veux pas que Dieu te touche. Quand c'est l'ancien pasteur, quand c'est le pasteur à la retraite, parce que tu le connais, tu ne veux pas que Dieu te touche. Et quand celui qui prêche n'est même pas pasteur, hors de question que Dieu fasse quelque chose. Ce n'est pas à nous de dire à Dieu comment il doit agir. Parce que si tu fais ça, c'est de l'orgueil et Dieu te résiste. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut et il utilise qui il veut. Parce que si tu as ce genre d'attitude, Dieu ne pourra pas t'utiliser. Parce que toi aussi, tu as des bagages. Parce que toi aussi, il y a peut-être des choses qui te disqualifient aux yeux des hommes pour pouvoir être utile entre les mains de Dieu. Et pourtant, Dieu est capable, dans son amour, dans sa bonté et sa compassion, de ne pas regarder à cela, mais à regarder à qui tu es en lui. Si tu es dans un de ces cas que je viens de citer, que Dieu te fasse grâce, que Dieu nous fasse grâce et qu'il nous donne de nous repentir. De nous repentir. De nous repentir de cette attitude orgueilleuse. Parce que tu es en train de perdre ton temps. Et je vais même aller plus loin, tu es en train de faire perdre du temps à l'Église. Dans l'Ancien Testament, les Juifs, les Hébreux, étaient censés rentrer dans la terre promise. Mais à cause d'une génération qui a eu la mauvaise attitude, qui a murmuré contre Dieu, Dieu a dû attendre que toute cette génération disparaisse pour que les autres puissent rentrer dans la bénédiction. Et si tu as cette mauvaise attitude, Dieu te résiste. et je ne veux pas non seulement manquer les bénédictions à cause de certaines personnes qui auraient une mauvaise attitude, mais je ne voudrais pas non plus que ma mauvaise attitude empêche d'autres personnes d'entrer dans la bénédiction. Je vous invite à fermer les yeux quelques instants. Le pasteur Gilbert et moi-même, on ne cherche pas à avoir une église où les gens crient, les gens hurlent, les gens se roulent par terre, les gens prennent des drapeaux, font toutes sortes de choses, ils dansent de partout. Non, ce n'est pas ça. Mais des gens qui sont capables, lorsque Dieu leur parle, d'accepter. Et parfois, lorsque Dieu nous parle, ce qu'il nous dit est tellement extraordinaire qu'il y a des larmes qui coulent de nos yeux. Il y a des fois où la présence de Dieu, elle est tellement imméritée que tu es obligé de lever les mains. Il y a parfois la sainteté de Dieu, elle est tellement présente que tu es obligé de te mettre à genoux. Seigneur Jésus, ne permets pas que nous puissions nous endurcir. Seigneur Jésus, tu es le potier. Nous ne sommes que l'argile. Nous ne sommes que l'argile. Seigneur Jésus, donne-nous la forme que tu veux. Mais utilise ton eau, Seigneur Jésus. l'eau de ta parole pour venir assouplir nos cœurs, pour que tu puisses nous façonner, nous modeler à l'image que tu veux. Il y en a parmi nous, tu te laisses trop facilement gagner par tes émotions. Tu te laisses trop facilement gagner par une ambiance. Quand tu es chez toi, tu fais ce que tu veux. Tu veux te mettre allongé pour louer Dieu, tu veux te mettre dans ton lit, tu veux te mettre debout, tu veux lever les mains, tu veux faire le poirier, libre à toi. Mais lorsque tu es dans l'église, lorsque tu es avec des frères et sœurs qui n'ont peut-être pas la même culture, qui n'ont pas le même arrière-plan, mais qui surtout, nous sommes limités au niveau place. Je le disais en plaisantant, mais si tu commences à danser un petit peu trop fort, tu vas gêner les gens d'à côté. Si tu commences à prier un peu trop fort, tu vas gêner les gens d'à côté, tu vas gêner l'ordre de la réunion. Si quelqu'un se mettait maintenant à élever la voix dans une louange ou dans un don spirituel, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas que ce n'est pas bien, mais c'est que ce n'est pas le moment. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Veille sur ton attitude. Nous devons être dans l'équilibre. Ni trop renfermés, ni trop exubérants non plus parce qu'on risque de faire peur. Et alors que nous avons les yeux fermés, s'il y a quelque chose ce matin qui a touché ton cœur, si tu sens dans ta vie que ce mur du péché, tu dois t'en occuper et tu dois demander à Dieu de le détruire, si au contraire tu sens que tu dois construire un mur de séparation pour te protéger contre le péché, si tu sens et si tu réalises à ce message que tu t'es endurci et que tu ne laisses plus les gens apprendre à te connaître, tu ne laisses plus les gens pénétrer dans ta vie et que tu veux abattre ce mur ou si tu as érigé un mur entre toi et Dieu, peut-être involontairement, peut-être inconsciemment, mais que tu veux le détruire alors que nous avons s'il vous plaît tous les yeux fermés. Je vais t'inviter simplement à lever ta main à ta place en disant Seigneur, c'est vrai, c'est vrai, j'ai construit ce mur, c'est vrai Seigneur, je le réalise, je me suis rendu inaccessible aux autres, c'est vrai Seigneur, je me suis endurci par rapport à toi à cause de ce que j'ai vu, à cause de ce que j'ai entendu, c'est peut-être légitime mon frère, ma soeur, mais c'est ça qui est extraordinaire avec Dieu, c'est qu'on peut se repentir et on peut repartir avec lui. Ce message n'est pas là pour t'accabler en te disant c'est ce que tu as fait maintenant, c'est fini, non, Jésus est en train de dire c'est ce que tu as fait mais maintenant, laisse-moi m'en occuper et repartons ensemble. Alléluia Jésus. Seigneur Jésus, je te prie Seigneur mon Dieu pour ces hommes, ces femmes qui ont levé leurs mains Seigneur. Viens Seigneur Jésus détruire ces murs. Toi qui as l'expérience parce que tu as détruit le mur qui nous séparait de toi, le mur qui nous séparait de l'éternité avec toi, c'est toi qui l'as abattu par ton sang. Alors viens faire la même chose dans nos vies. Ce mur que l'on sait construire, ce mur qu'on a laissé peut-être se construire, viens le détruire Seigneur Jésus et viens nous apprendre à veiller Seigneur à ce qu'il ne soit pas rebâti comme les murailles de Jéricho. Elles ne devaient pas être rebâties. Donne-nous de ne pas reconstruire ce que toi Seigneur Jésus tu as détruit. Et Seigneur Jésus s'il y a un seul mur que nous sommes tous appelés à construire, c'est un mur de protection contre le péché. C'est un mur de protection contre les péchés qui veulent venir nous assaillir. Et ça on en a tous besoin. Moi le premier. Aide-moi Seigneur Jésus dans mon couple. Aide-moi dans ma famille Seigneur mon Dieu à toujours veiller à toujours mettre en place des systèmes, des règles, des petits trucs, des tuyaux Seigneur Jésus pour que mon épouse et moi-même et même notre fille Seigneur mon Dieu nous puissions toujours veiller les uns sur les autres. Que nous puissions continuer de marcher dans la sainteté Seigneur pour la gloire de ton nom afin qu'à la fin de notre vie Seigneur mon Dieu on puisse dire j'ai combattu le bon combat. J'ai couru cette course. J'ai atteint le but et que tu n'aies pas à rougir, que tu n'aies pas à avoir honte de nous. Seigneur Jésus je te prie par ton Saint-Esprit que tu puisses encore plus je sais que tu le fais déjà mais que tu puisses encore plus nous transformer en famille en famille de Dieu. Seigneur Jésus je sais qu'on ne peut pas être meilleur ami avec 300 personnes c'est juste pas possible. Seigneur mon Dieu donne-nous devoir Seigneur Jésus peut-être quelqu'un qui est là à côté de nous et qui est peut-être seul depuis quelques jours depuis quelques semaines ou peut-être même depuis quelques années et que ce qui s'est passé avec Grégory Seigneur Jésus nous puissions l'éviter à l'avenir Seigneur tous ensemble ce n'est pas la responsabilité d'une seule personne c'est la responsabilité de ta famille de ton église Seigneur donne-nous de veiller les uns sur les autres donne-nous de prendre des nouvelles Seigneur Jésus mais là aussi dans l'équilibre Seigneur que personne n'essaye de s'immiscer profondément dans la vie de quelqu'un d'autre que personne n'essaye d'être Dieu pour quelqu'un d'autre mais que nous puissions simplement être des épaules Seigneur mon Dieu sur laquelle quelqu'un peut peut-être s'appuyer peut-être même pleurer peut peut-être s'épancher que nous puissions être une main Seigneur mon Dieu qui soutient les bras de quelqu'un d'autre de se battre dans l'épreuve de sa vie que nous puissions être les bras Seigneur mon Dieu qui viennent donner une tape amicale sur l'épaule Seigneur Jésus et je sais qu'on est en période je sais qu'on est en période de Covid mais peut-être à défaut symboliquement ces bras qui viennent embrasser quelqu'un qui viennent entourer quelqu'un qui se sent seul Seigneur Jésus les lieux et les personnes sont dans ta main Seigneur Jésus mais donne-nous de retirer des leçons des enseignements de ce que nous pouvons vivre de ce que nous pouvons croiser dans la vie qu'à toi Seigneur Jésus soit toute la gloire c'est en ton nom que j'ai prié Amen Jésus